Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. C'est le troisième épisode consacré à la théorie. On avait vu une première partie consacrée à l'histoire du bonsaï. La seconde partie était consacrée aux racines, à la base de notre arbre. Et maintenant, on va s'attarder au tronc. On va observer, on va voir le rôle du tronc, et puis surtout son importance dans le bonsaï. Le tronc, c'est le squelette de notre arbre. C'est lui qui va transporter les branches et les feuilles de l'arbre, et c'est sur lui que sont fixées les racines. À travers le tronc, va circuler la sève, dans un sens et puis dans un autre. Le tronc est composé principalement de fibres mortes. Ce sont des tissus morts qui sont lignifiés, que l'on appelle bois, tout simplement. Donc la lignification, c'est-à-dire la transformation de la fibre en bois. Et ces fibres peuvent être plus ou moins dures suivant les espèces de l'arbre. Pour comprendre les différentes parties dont sont composés le tronc, je vous ai fait une coupe transversale, que nous allons voir immédiatement, dans laquelle on peut retrouver le cœur, le centre vraiment de l'arbre. On peut l'appeler aussi moelle. C'est une partie sèche qui est finalement inerte, qui ne sert pas à grand-chose. Le duramen, qui est formé par des cernes anciennes. C'est la partie vraiment principale du tronc, et qui est composée finalement de cellules mortes également. Ensuite, nous avons l'aubier, qui est formé de cernes plus récentes, dans lesquelles circule la matière nutritive, qu'on appelle la selve brute. On va continuer ensuite avec le cambium. C'est une zone de croissance de l'arbre. On en part du cambium lorsque l'on fait des marcottes, puisqu'on va enlever l'écorce jusqu'au cambium, pour favoriser les développements racinaires. Nous avons ensuite le libère, la partie dans laquelle circule la sève élaborée, c'est-à-dire la sève descendante. Pour finir, le subère, qui est une couche de cellules mortes également. Et donc le cambium, le libère et le subère forment ce que l'on appelle l'écorce. Maintenant que nous avons vu les différentes parties qui composent le tronc et leur rôle au sein du tronc, nous allons nous attacher à l'esthétique du tronc, au mouvement, ce qui va déterminer le style de notre futur bonsaï. L'œil humain a l'habitude de voir dans la nature des arbres avec des troncs coniques. Le tronc doit être conique depuis sa base jusqu'au sommet et c'est le tronc qui va déterminer par son mouvement le style de bonsaï auquel il appartient. Donc on rappelle les principes de la conicité avec la référence qui est le mont Fujiyama, ce volcan bien connu au Japon, ce triangle orange qui est en fait un cône en 2D. Là, on représente le tronc, la forme du tronc, avec une base large et puis un sommet qui est de plus en plus fin pour arriver bien sûr à la pointe. Le tronc doit être conique, mais lorsqu'il est sans mouvement, donc il va être massif. On cherche toujours à ce qu'il soit très très large à la base et au sommet qu'il soit très fin. Et lorsqu'il a du mouvement, bien entendu, on ne va pas déroger à la règle. On va avoir une base large avec des virages de plus en plus serrés pour arriver à quelque chose de très fin au sommet de l'arbre. On va éviter tout ce qui est défaut. Donc on va rechercher à éviter les raideurs, les courbes à répétition également. Donc des choses qui se répètent, comme par exemple des formes en S que l'on a dans les grandes surfaces, des arbres standardisés. Généralement, c'est ces formes-là qu'ils ont, ces arbres. Et en ça, on va l'éviter absolument. Et puis, on va éviter également les boursouflures, c'est-à-dire les défauts de conicité, des grosseurs au niveau du tronc qui pourraient être non-esthétiques justement. Là, l'œil ne comprendra pas forcément le cheminement et le bonsaï ne sera pas de grande qualité. À travers quelques exemples, je vous montre les défauts que l'on doit absolument éviter. Par exemple, je vous montre ce être qui a un premier gros défaut. C'est qu'il a un tronc qui a une courbe comme ça très molle. Et puis, quand on remonte, le premier angle qu'a fait ce être, c'est justement de se recourber sur lui-même. Et donc, ça a créé un défaut de conicité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une grosseur qui est vraiment disgracieuse. Voici un autre arbre que je vous présente. C'est un Piracanta. Et on peut voir qu'il a un vilain défaut au niveau de sa base, une grosseur, une boursouflure. Et puis, il y a aussi d'autres défauts qui viennent de se cumuler sur cet arbre. Par exemple, un tronc qui n'est même pas conique. Et puis, une autre raideur sur la droite avec un angle droit que forme cette branche qui remonte. Encore un autre exemple avec cet Épicéa qui a un vilain défaut de raideur du tronc à sa base qui monte sur quelques dizaines de centimètres avant d'avoir un mouvement intéressant. Ça ne pourra pas du tout être corrigé, malheureusement, parce que l'arbre, il est déjà trop vieux. Ici, nous avons un érable qui semble correct à première vue. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des défauts de conicité dus à des branches qui étaient certainement mal placées et qui ont fait des boursouflures sur le tronc. Donc, il y en a une qui est un petit peu basse et puis, il y en a une un peu plus haute au niveau de la deuxième flèche que je vous présente. On voit bien que le tronc est de nouveau plus gros qu'à sa base. Et ça, c'est un effet disgracieux. On ne pourra pas corriger cet arbre, sauf si on pose une marcotte au niveau de la deuxième flèche rouge. Dans ce cas-là, on pourra avoir un arbre de qualité en haut, mais malheureusement, toute la partie du bas sera perdue. Ici, je vous présente un pin noir dans lequel, également, on peut retrouver un défaut de conicité. Au niveau de ces deux flèches, on voit bien que tout d'un coup, le tronc regrossit. Et ça, c'est dû principalement à la pousse de branche qui était mal placée. Ici, il y a un érable qui appuie sur une pierre. On voit bien, à sa base, que le tronc semble fin. Et plus on monte, plus on voit sur la deuxième flèche que le tronc s'élargit au lieu de s'affiner. Donc, il n'y a pas cette conicité que l'on recherche sur un arbre correct. Et donc, là aussi, il y a un défaut comme ça qui ne pourra pas être corrigé. Encore un érable où on voit une coupe disgracieuse. Alors, en plus, il y a deux gros défauts sur cet arbre. Il y a aussi un défaut de greffe qui fait une sorte de boursouflure au niveau de la deuxième flèche rouge. Et ça, ça pose un problème qui ne pourra pas être résolu malgré le temps. Un érable encore qui présente un défaut de conicité puisque l'arbre, il est tubique. Que ce soit en bas, au milieu ou en haut, le tronc, il a le même diamètre pratiquement. Ici, je vous présente un pain mugot où on voit cet effet disgracieux au niveau de ces deux flèches puisqu'il y a un grossissement du tronc dû certainement à des branches qui étaient mal placées qui ont été corrigées. Mais malheureusement, la trace est restée. Ici, un arbre de chine. D'abord, un défaut de conicité au niveau de la première flèche rouge. Puis, au niveau de la seconde flèche rouge, également, une grosseur. Et enfin, une raideur sur les deux autres flèches qui suivent. En plus, sur la dernière flèche du haut, il y a encore un grossissement qui est un petit peu bizarre. Ici, un défaut de conicité au niveau de ces deux flèches dû au fait qu'on ait laissé les deux troncs se développer. Ce qui a créé une boursouflure au niveau de la jonction de ces deux troncs. Et malheureusement, il va falloir choisir entre l'un et l'autre. On ne pourra pas garder les deux parce que justement, ça fait grossir encore ce défaut. Il est possible de corriger certains défauts comme on l'a vu sur la chaîne en posant une marcotte. On peut également se servir de la technique de la greffe. Mais attention, ce n'est pas applicable à chaque cas. Et puis enfin, on peut corriger aussi d'autres problèmes de conicité ou de grosseur avec une pince concave, notamment en venant rogner le tronc. Mais encore une fois, si vous faites une trace, malheureusement, il va falloir tenir compte de cela pour que la trace justement soit gommée avec le temps et que la cicatrice puisse se refermer correctement. Donc, il faut toujours en tenir compte dans la construction de votre bonsaï. À partir du moment où on a compris ces principes de conicité, on va pouvoir construire un arbre de qualité. Pour conclure, on va dire que le tronc, c'est l'élément central de notre bonsaï. C'est lui qui va porter les branches et la canopée de notre arbre. C'est également lui qui va assurer les transports de fluides, les transports de sèvres, qu'ils soient ascendants ou descendants. Le tronc, c'est vraiment l'élément indispensable parce que, suivant sa forme, il va déterminer le style de notre bonsaï. Donc, à chaque fois que je fais mes vidéos, je prends toujours des références sur des livres. Là, je tenais à vous présenter trois livres dont les bases du bonsaï de Michel Saccal. C'est un livre qu'on ne trouve plus malheureusement, mais qui est très intéressant, notamment pour les débutants et même pour les confirmer. Il y a toujours des rappels, c'est très bien fait. Les techniques du bonsaï que vous connaissez, je vous en parle assez souvent, de John Nacca. Le livre de Colin Lewis qui est publié aux éditions Hachette qui s'appelle Bonsaï et qui est très bien fait aussi même s'il est un petit peu vieux. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. Comme d'habitude, je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez des idées ou des petites choses à dire, des annotations, peut-être des fois il se glisse des coquilles, je ne suis pas infaillible et donc il n'y a aucun problème. Je mettrai votre commentaire et je viendrai y répondre. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. C'est très très simple. Regardez dans la description des vidéos. Je vous laisse toujours des liens utiles. Et puis, venez faire un tour dans le groupe Info Bonsaï de Facebook. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Négican Bonsaï. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501